Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Chansons de ma vie sur Radio-J. Notre invité aujourd'hui est la moitié d'un duo mythique de la variété française. Je suis persuadé que dans des dizaines d'années, lorsque des sociologues voudront comprendre la France des années 70, ils ne pourront faire l'économie des chansons qu'interprétaient en duo mon invité aujourd'hui. Stone et Chardenne, chers amis auditeurs et auditrices, vous vous souvenez ? Eh bien c'est Stone, Annie pour les intimes, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro de Radio-J. Annie, comment allez-vous ? Bonjour Fred, tout va bien, merci. On se vouvoie ou on se tutoie ? Parce que quand même, depuis le temps qu'on se connaît. Tu connais la blague de François Mitterrand qui est élu président de la République, et le garde-champette vient le voir et dit, attends, François, moi je t'ai vu en culot de course, donc président de la République ou pas, moi je continue à te tutoyer. Et tu es d'accord, et lui avec son regard, regarde, il fait, c'est comme vous voulez. C'est bien, c'est bien, c'est une bonne réponse. Annie, on va se tutoyer, ce sera beaucoup plus simple. Oui, je me permets de t'appeler Annie, parce que c'est vrai que Stone, c'est la femme sur scène, sous les projecteurs, et Annie, c'est celle qu'on connaît et qu'on aime fréquenter. Annie, comment ça se vit au quotidien de savoir qu'on fait tellement partie de la vie des Français ? C'est un grand plaisir, c'est un bonheur même, parce que moi ça ne me sidère que 50 ans après, parce que quand même, il faut considérer le temps qui a passé, que les gens soient aussi encore enthousiastes, sympas. J'ai toujours fait des rencontres magnifiques, c'est génial. Il faut dire aussi que toi, pour avoir eu le bonheur à quelques reprises, de partir en tournée avec toi, de te voir sur des bateaux, tu es vraiment quelqu'un qui pour le coup, tout en restant extrêmement, je pense que tu sais mettre la bonne distance avec les choses, avec les gens, tu es toujours extrêmement courtoise. Tu ne refuses jamais une photo, tu ne refuses jamais un selfie. Non, non, non. Au contraire, j'adore ça. Et les gens te le rendent bien. Tu t'imaginais, vous vous imaginez avec Eric en enregistrant votre premier duo, le premier duo, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, le tout premier duo, c'est le seul bébé qui ne pleure pas, une chanson qui était faite pour toi au départ. Complètement, oui. Et Eric est venu faire une petite voix derrière. Oui, une petite voix, vraiment un essai, même pas comme ça, en passant. Tu t'imaginais qu'on en parlerait encore 60 ans après ? Non, à l'époque, alors, même pas en rêve, on était à mille lieux de se douter de ça. D'après toi, avec le recul, qu'est-ce qu'elles avaient de si magiques, ces chansons, pour qu'elles traversent le temps avec autant de bonheur ? Je pense que d'abord, c'était des chansons de qualité. Je pense qu'Eric Chardin, en tant que compositeur, était très doué. Que Riva et Thomas, les paroliers, eux-mêmes, ont fait tellement de chansons pour tous les chanteurs de cette époque-là. Pas que pour nous, hein, qui étaient aussi des gens talentueux. Donc, je pense que, voilà, l'assemblage de ces deux... En toute façon, dans une chanson, il faut que ce soit équilibré. Il faut qu'il y ait la musique et le texte qui s'embriquent l'un dans l'autre, quoi. Et puis vous, et puis vous, pour le porter. Et puis nous, bien sûr, pour le porter. Mais les chansons, déjà, étaient fortes. Et puis après, bon, bien sûr, nous, on les a chantées. Et c'est tombé pile au moment où, voilà, les gens avaient sûrement envie d'entendre ça, quoi. On est bien tombé. Et puis c'est vrai que ces chansons avaient toujours quelque chose d'extrêmement joyeux, d'extrêmement positif. Mais quand on les réécoute, elles épousaient aussi l'air du temps. C'était pas juste... C'est tout le talent de plume de Franck Thomas qui nous a quittés il y a quelques années. Oui, absolument. Et de Riva qui, lui, existe toujours, mais qui n'écrit plus du tout. Je crois qu'il est en Inde. Oui, il est très loin. Il est parti en Inde. C'est vrai qu'il y avait toujours quelque chose. Quand je disais, c'était pas pour faire un télo, que les sociologues auront plus vite fait d'écouter vos chansons, que de compulser des grandes encyclopédies dans quelques années. C'est vrai qu'elles sont toujours inscrites dans l'air du temps des années 70. Et elles n'ont pas vieillé. Non, c'est ça qui est fou. Bah oui. Alors Annie, votre actualité. Une compilation qui est sortie au printemps dernier. Une compilation qui était là pour commémorer la disparition d'Eric. Eric nous a quittés le 24 avril 2012. C'est ça. Et puis un livre. Alors un livre avec lequel je suis parti en vacances. Un livre que tu as eu la gentillesse de m'envoyer juste avant ces vacances. Alors moi, j'avais adoré la première bio. Oui. Qui était sortie il y a 7-8 ans, je crois. Oui, c'était en 2017, il y a 5 ans. C'est ça. Et puis là, une deuxième bio. Ma vie dans tous les sens. Et là, tu dis, c'est clair et net. C'est une bio que tu as écrite de la première à la dernière. Ah oui. L'autre aussi, ça avait été le cas. Mais j'avais été un peu aidée au point de vue pratique. Là, entièrement toute seule. Là, c'est toi seule. Pourquoi tu as envie de faire une deuxième bio ? Il y avait des choses que tu voulais mettre au point. Et depuis le départ d'Eric, il y avait des choses que tu n'avais pas eu. Oui, elle date déjà bien avant. Parce que je l'ai démarré en 2011. C'est ça. Donc voilà. Ça s'est écoulé sur une dizaine d'années. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé écrire. C'est une vieille histoire. Pas des chansons, hélas. Mais comme ça. Tu n'as jamais essayé de te mettre à faire des chansons ? J'ai essayé. C'est une catastrophe. Non, vraiment. Je n'étais pas douée du tout pour ça. Par contre, j'ai écrit mon journal quand j'étais ado. Des trucs comme ça. Et j'ai toujours aimé ça. Et j'avais écrit. Surtout, dans les périodes de confinement, des choses comme ça. On a un peu plus de temps. On a un petit peu de temps. J'avais déjà couché sur des feuilles, pas mal de textes. Et puis, ça dormait dans un coin. Je ne comptais pas en faire quelque chose. Puis, je suis tombée sur un éditeur de la région où j'habite. À Comentry. À Comentry. Lui, il était à Montluçon, qui est un auteur également. Et donc, on a sympathisé. Puis, il m'a proposé de sortir le livre. Voilà. Si je voulais. Ça s'est fait comme ça. Ce livre, Annie Stone, Ma vie dans tous les sens, aux éditions des Champs-Elysées. Annie, tu connais le principe de cette émission. Tu as eu la gentillesse de m'envoyer, juste avant de partir en vacances, cinq chansons qui ont tenu un rôle important dans ta vie. Et nous allons comme ça nous promener à bâton rompu dans une conversation à bâton rompu au gré de tes préférences musicales. Mais avant, une toute première question. Je connais la réponse. Je ne suis pas sûre que tous nos auditeurs la connaissent. Comment Annie Gautra est venue Stone ? Ah ah ! C'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup rabâché. C'est depuis tout ce temps. Alors, on revient à ça, bien sûr. Forcément, à l'époque, j'étais une grande admiratrice des Rolling Stones et des Beatles, bien entendu, comme tout le monde. Et puis, j'avais eu la bonne idée de me coiffer comme Brian Jones. C'était un peu... Je voulais un peu me démarquer, avoir un look particulier. Et j'avais donc coupé mes cheveux. Voilà. Je suis restée depuis pratiquement pareil. Je n'ai pas tellement changé. Tu avais déjà été couronnée du titre de Miss Bittnik à l'époque ? Voilà. Alors, Miss Bittnik est intervenue à ce moment-là. Voilà. Tout s'est enchaîné. J'ai rencontré... Donc, je suis revenue à Paris parce que je vivais en province avec mes parents. Mon père était à la SNCF. Mon père a été muté à Paris. Évidemment, je me suis précipité dans les boîtes de nuit. Il n'a pas à peine arrivé. Vive la liberté. Vive la liberté. 18 ans. Le bel âge et tout. Et là, bien sûr... La majorité était à 21 ans. Après, c'est un peu posé de problème. Mais c'est une autre histoire. Et puis, du coup, je me suis dit, je vais quand même faire un petit look à moi. Et puis, à partir de là, j'ai croisé des personnes du métier, comme on dit, qui m'ont proposé de faire des essais, d'enregistrer des... Mais c'était ton rêve, c'est à toi ? Ah, c'était mon rêve, total. Mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Parce que ma maman, elle-même, était chanteuse quand elle était jeune. D'opérette. D'opérette. Elle a chanté à Mogador, notamment. Puis après, elle s'est mariée. Bon, il y a eu la guerre. Il y a eu plein de choses. Elle avait quand même inoculé ce petit virus. On était complètement baignés dans la chanson, la variété française de l'époque. Il y a radio en permanence. Mais nous, c'était... C'est Luis Mariano. C'était Tino Rossi. C'était... Ah, tant que les moines d'entendre ne peuvent pas connaître. Ne peuvent pas connaître, exactement. Mais moi, j'adorais ça, quoi. J'adorais toutes ces chansons-là. Et tu t'es dit, très très jeune, chanter, être sur scène, ce sera mon truc. Oui, je ne manquais pas une occasion. À l'occasion, par exemple, il y avait des concours de chant à l'époque. Alors, je participais à tout ce que je pouvais participer. Aux nouvelles galeries, par exemple, c'était à Beauvais. J'avais chanté, dit monsieur... Bon, monsieur, est-ce qu'elle a l'intérêt ronde ? C'était la chanson d'Eddie Constantine. Effectivement. Il chantait ça avec une petite. Ah oui, sa fille. Voilà. Puis, je chantais ça avec ma maman. Enfin, disons que, voilà, j'essayais par tous les moyens de me faire connaître. Ah oui, j'adorais ça. Et c'était tes potes qui te surnomment Petite Stone, à l'époque ? Voilà, parce que vu la coiffure et vu le look, parce que, bien sûr, j'avais le look un peu androgyne, comme on dit, quoi. Le jean, le blouse en cuir. Et puis, ils m'ont dit, ah, tu ressembles à un des Rolling Stones, Petite Stone. C'est devenu mon surnom. Mais c'est vrai qu'on ne le sait pas. Enfin, les choses s'effacent souvent. Mais tu as été une grande vedette avant même de rencontrer Eric. Grandes vedettes, peut-être pas. Vive la France, excuse-moi, moi, j'étais tout petit. J'étais dans mon Youpala et j'écoutais Vive la France. Non, il y a eu un petit peu de succès. Mais ce n'était pas au stade que c'est devenu par la suite en duo. Bien évidemment. Mais c'était déjà... Mais c'est drôle, parce qu'Eric et moi, on avait notre carrière séparée. Parce qu'Eric aussi avait démarré avant moi. Bien sûr, le monde est gré, le monde est bleu. Oui, ça, c'était là. Et puis, même avant, il avait fait des chansons un peu rive gauche, entre guillemets, quoi. C'était son look, son style. Et puis, voilà, on avait notre petite carrière séparément qui nous allait très bien. On gagnait notre vie. Eric faisait des chansons. Il avait le droit d'auteur tout à fait correct. Il écrivait notamment. Oui, voilà, c'est ça. Et pour l'autre soir, il revient le matin, entre autres. Voilà, donc on était très contents comme ça, quoi. Moi, ça m'allait très bien. Et puis après, bon, il y a eu le duo, évidemment. Et la explosion. Voilà, ça a été un peu une explosion, comme tu dis. Alors, pour la première chanson que tu as choisie dans ta playlist, nous allons directement chez nos cousins québécois. Tu as choisi la Complainte du Funk en Alaska, chantée par le groupe Beaudommage. Beaudommage. Écrite et composée par un auteur-compositeur majeur de notre métier qui a fait des petits bijoux. Un monsieur qui s'appelle Michel Rivard, qui était le fondateur de ce groupe. C'est ça. Qu'est-ce qui te touche dans cette Complainte ? Oh, ben, je ne peux pas dire. J'aime tout de ça. De toute façon, moi, j'aime beaucoup tous les chanteurs québécois, tout ce qui s'est passé. Je veux dire, voilà, moi, c'est nos cousins les plus proches. Et moi, j'ai adoré Diane Dufresne, ces gens-là, Félix Leclerc. Tu es souvent allée chanter là-bas ? Non, justement pas, curieusement. Éric, oui. Éric a eu un gros succès là-bas et pas moi. Et le duo n'a pas fonctionné là-bas. C'est bizarre. Il n'est pas trop tard, Ston. Non, non, c'est un peu tard. Il y a quelque chose aussi dans cette chanson. Alors, on ne va pas rentrer dans une étude de texte. Mais bon, ça ne vaut pas la peine. De laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Le phoque, il s'emmerde dans ce cirque en train de faire tourner bêtement des ballons sur son nez. Ça rejoint quand même une cause que tu défends, la cause de la défense animalière. En plus, en plus. Oui, je suis assez motivée là-dessus. C'est une chanson que tu aurais aimée reprendre à un moment ou à un autre, cette chanson ? Éventuellement, oui. Moi, toutes les chansons que j'aime bien, j'ai envie de les chanter. C'est un peu l'idée, c'est ça. Et bah, voir un prochain album. Ah oui, c'est ça. T'as envisagé. On l'écoute tout de suite. La complainte du phoque en Alaska. Le choix d'Annie Stone dans les chansons de ma vie sur Radio-J. Ça ne vaut pas la peine. De laisser ce qu'on aime. Ça tombe très bien, je n'ai pas envie qu'on voit mon visage ce matin. On l'écoute entièrement. La complainte du phoque en Alaska. Le choix de Stone, Annie, dans ses chansons de ma vie sur Radio-J. Annie, après la complainte, on va aller vers un blues. On reste dans quelque chose d'assez mélancolique. Et pas n'importe quel blues, parce que là, pour le coup, c'est un blues qui fait vraiment rire. Il s'agit du blues du dentiste chanté par Henri Salvador. Un texte absolument sublime, signé Boris Vian. Boris Vian, quand même. Et la musique d'Henri Salvador, je crois que l'arrangement est de Coussin Jones. Je ne suis pas sûr. C'est bien possible. Alors, c'est l'une des 400 chansons écrites par Boris Vian avec Henri Salvador. Ce monsieur est mort quand même. Boris Vian, il est mort à 39 ans. Dans un dénuement le plus... Enfin, franchement, il ne roulait pas sur l'or. Il avait gardé son petit boulot de journaliste. Il continuait à chroniquer pour le magazine Jazz. Et puis, aujourd'hui, il n'y a pas une ville en France où un collège ne porte pas son nom. C'est vrai qu'il ne porte pas son nom. C'est fou. Ça vous inspire quoi, ça ? De voir que le public peut passer à côté d'un génie pareil ? C'est terrible, quoi, en même temps. Mais bon, ce n'est pas le seul. Hélas, c'est le lot de beaucoup de gens. Comme ça, on se rend compte par la suite que c'était quelqu'un de fabuleux. Et vous, je crois savoir que quand on vient frapper à votre porte, et je ne fais pas que le croire, vous ouvrez toujours votre porte, vous écoutez toujours les jeunes. Avec votre mari, dont on aura le cas où on a parlé. Mario, vous êtes toujours à l'écoute des autres. Oui, on aime bien. Oui, c'est toujours intéressant. Voilà, il y a des trucs bien, des trucs moins bien. Mais peu importe, il faut écouter. Alors, Henri Salvador, ce blues du dentiste, c'est marrant parce qu'il lui a fallu, lui aussi, attendre la toute fin de sa vie pour être reconnu dans le registre qu'il appréciait le plus, qui était le crooner. Plus de 80 ans pour qu'enfin, il reçoit une victoire de la musique avec Zardin d'hiver. Et pourquoi ce choix ? Et pourquoi Henri Salvador ? Et pourquoi cette chanson-là précisément ? Parce que moi, j'aime bien les chansons marrantes. Et je trouve qu'il y en a très peu, finalement. Les chansons drôles. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. On a vite fait de faire un tri. Et puis, en plus, le blues du dentiste, c'est une chanson de la famille. Mario Lachande, quand on a l'occasion de se produire. Vraiment, c'est une chanson qui fait partie de nos chansons qu'on aime. Et puis, moi, j'aime bien toutes les chansons un peu drôles, rigolotes. Et c'est vrai que je trouve qu'il en faudrait plus. Parce qu'en plus, c'est un genre qui est un peu... Désuée. Désuée. On a un côté un peu ringard, quelque part. Et c'est très dommage. La dernière qui a performé dans ce... C'est quelqu'un que vous connaissez bien. Vous avez partagé la scène avec elle. C'est Charlotte Julien. Voilà, Charlotte. Avec des chansons et du regretté Jim Lariaga, qui vient de nous quitter, qui lui a fait... Mais formidable. Et c'est la dernière que... C'est ça. Il y avait Annie Cordy. C'était les fantaisistes, quoi, à l'époque. Effectivement. Et c'est vrai que dommage qu'il n'y ait plus ce style-là. Parce que moi, c'est un style que j'apprécie particulièrement. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, Henri Salvador ? Oui, bien sûr. On était en jouant aux boules. Parce qu'évidemment, Henri, sans les boules, ce n'était pas possible. Donc, on a fait plein de concours. Nous, à une époque, on avait des copains qui organisaient des parties et des concours. Et avec Henri, on se retrouvait. C'était toujours très joyeux et très sympa. Et ça se vit comment, quand on a été fan, petite fille de gens, comme vous avez dû être fan, j'imagine, de Ristador ? Et de se retrouver un jour sur des plateaux de télé, à commencer à rencontrer ces gens, à les tutoyer, à devenir amis. Et vous vous dites quoi dans ces moments-là ? Moi, je trouve ça génial. Moi, je suis en totale admiration, un peu... Là, je redeviens la petite fan d'avant. Je comprends très bien, justement, que la démarche de rencontrer quelqu'un qu'on a admiré, à l'occasion, on est un peu déçus. Parce que c'est vrai qu'on l'a un peu mis un peu trop au pinaigle. Il y a des gens qu'il est urgent de ne pas rencontrer. C'est ça, c'est ça. Mais malgré tout, certains, j'ai été ravie de les rencontrer. Johnny, par exemple, ou d'autres. Et Henri, bien sûr, qui était une personnalité incroyable. Donc, c'était des moments formidables. Henri Salvador, alors, ce n'est pas sa chanson, elle, la plus connue. C'est certainement l'une de ses plus drôles. Le blues du dentiste, le choix de Stone, Annie, dans les chansons de ma vie. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents, oh là là. Le blues du dentiste, Henri Salvador. Annie, on a coutume de dire qu'en matière de succès, c'est le public qui a toujours raison. C'est lui qui choisit. Alors, je crois savoir que votre premier énorme succès en duo... Mais tu me tutoyais, tu me vois. Je suis tout dur, on y retrouve. Tu sais, tu sais, le micro me trompe. Oui, c'est ça. Annie, ton premier gros succès. Alors, votre avec Eric, votre premier gros succès, l'aventura. Je crois savoir qu'à part le producteur de l'époque... Oui, Charles, vous, Thalard. Charles Thalard qui nous a quittés aussi. Personne n'y croyait. Ah non, personne, non, non. Elle raconte-t-elle, ça ? Ah ben non, c'était drôle parce que, évidemment, après le seul bébé qui ne pleure pas, qui avait eu son petit succès, il a fallu envisager de faire un duo à part entière. On a été poussé par ça, par Éva et Thomas, par Charles et tout ça. Et Eric n'était absolument pas d'accord. Lui, ça ne lui disait rien du tout de faire un duo. Puis c'est tout. Le duo avait une mauvaise réputation en France. Tous ceux qui s'y étaient essayés n'avaient pas eu un succès. C'était un petit peu vieillot. C'était vieillot, c'était démodé. Il y a eu Eliné Wili dans les Seine-et-Soy. Ça n'a pas été un carton. Voilà. Alors, résultat, nous, on se voyait mal reprendre cette formule-là. Eric le Premier, lui, il était parti pour faire vedette seul à part entière. Lui, il se voyait Elvis Presley. C'était ça. Alors, évidemment, faire une chanson à deux... Alors, il y a mis la plus mauvaise volonté possible. Il a dit, tiens, je vais faire une valse. Parce que c'est tout à fait ce qu'il ne faut pas faire. Alors, voilà. Mais il l'a fait quand même. Mais il l'a fait quand même. Donc, quand même, il devait y avoir une petite voix en lui qui devait lui dicter. Peut-être. Mais il n'a vraiment pas fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Pas du tout. La preuve. La preuve. Et en plus, quand c'est sorti en radio, ça a été un bide total. Jeté partout. Jeté partout. Tout le monde a trouvé ça épouvantable. Ringard, vieillot, tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce qui a fait que le public a eu accès à cette chanson ? Eh bien, le public, une fois de plus, on a eu Jean-Paul Barkov, qui était notre attaché de presse, très célèbre aussi, qui a tenté, comme il a pu, de nous mettre dans des émissions. On a fait une petite émission de télé l'après-midi. On chantait cette chanson. Et à partir de là, c'est parti. Les gens ont demandé le disque. À l'époque, il y avait un des magasins où on allait acheter les disques, les 45 tours. Et c'est parti comme ça. Et puis après, ça fait boule de neige. Et puis après, on a refus une autre émission. Et puis après, voilà, tout s'est enchaîné. Et c'est très intéressant ce que tu racontes. Et ça, c'est bien que tu le dises. Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais tout ça est prévu d'avance. Il y a du marketing. La preuve que non, le métier n'y croyait pas du tout. C'est le public. Vous êtes vraiment la preuve même que c'est le public qui vous a fait. Et on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de chanteurs dans la même situation. Généralement, ce qui reste. Oui, c'est ça. Et donc, alors, je crois savoir que dans le choix des textes, des chansons, il y a une fois où tu t'es vraiment opposé à une chanson. Oui, oui, oui. Je crois savoir que toi, tu étais plutôt toujours d'accord avec... Ah oui, moi, je l'ai laissé faire. Je trouvais que c'était très bien. Sur Il y a du soleil sur la France. Oui, Abiza a fait un texte qui n'était pas... Tout le monde sera malheureux un jour. Oui, c'est ça. Et bientôt, ce sera notre tour. Oh mon Dieu. Mais quand même. Tout le monde sera malheureux un jour. Et bientôt, ce sera notre tour. Oui, je comprends que tu dis non. C'est un peu exagéré, quoi. Oui, parce qu'en fait, il voulait casser le côté, tout va bien, on est heureux, le couple et tout ça. Alors bon, je trouvais ça. Oui, pourquoi pas ? Mais là, quand même, c'est un peu violent. Alors moi, je l'aurais dit, mon avis, quoi. Je trouvais que c'était un peu excessif et qu'il fallait un petit peu modifier le texte. Alors, il a été modifié. Tu as eu bien raison. On a la sensation quand même, à revoir ces images, j'ai un peu revu des extraits avec grand plaisir pour préparer cette émission. On a l'impression que dans l'œil d'Éric, il fait le job. Il est là. Oui, bien sûr. Mais il y a toujours une espèce de deuxième degré. Ah, toujours. Comme s'il n'était pas complètement dupe de ce qu'il chantait. C'est ça, tout à fait. Ça ne devait pas être évident pour toi. Oh, ben si. Parce que toi, tu tiens la baraque. Ah oui, il faut, il faut. Ah non, mais moi, j'étais habitué. Moi, je faisais avec. Je composais sans problème. Mais c'était un jeu de sa part ou c'était une manière pour lui d'assumer sans vraiment assumer ? Oui, c'est ça. C'était les deux. C'était une espèce de jeu. Et puis, un peu le côté clin d'œil, le côté je ne suis pas dupe, je chante ça. Mais c'est vrai que lui, il n'aurait pas seul, il n'aurait jamais chanté cette chanson-là. C'était impossible. Mais en même temps, il devait les aimer. Ah oui, il les aimait. Et c'était lui qui les composait quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais il les aimait beaucoup. Mais disons qu'il y avait deux parties. Il y avait lui en solo et puis il y avait le duo. C'était vraiment deux choses très intéressantes dans sa tête à lui, oui. Annie, durant toutes ces années, vous avez eu l'image du couple parfait, une épouse parfaite. Un peu en retrait, alors que lorsqu'on vous connaît, vous êtes tous sauf une femme effacée et en retrait. Vous êtes une femme et de conviction. Vous avez toujours défendu une certaine idée du féminisme. Oui, complètement. Vous n'avez jamais fait mystère de vos opinions plus proches du MLF que de la femme au foyer. Vous avez été souvent engagée dans des causes qui n'étaient pas les plus simples, notamment le droit de mourir dans la dignité, cher à Jean-Luc Romero. Et vous expliquez qu'en fait, ça, on le découvre maintenant. À l'époque, j'ai la sensation que du temps du duo, cette image que vous donniez sur scène, les médias avaient fini aussi par la véhiculer. On vous demandait, on ne vous entendait pas beaucoup à l'époque ? Je ne comptais pas. Éric, on l'entendait pour deux. Oui, c'est ça. Donc, je le laissais faire. Il était content comme ça. D'ailleurs, en voyant des émissions, il parle tout seul. Moi, je ne m'interviens pas. Il parle. Voilà. Il raconte un peu l'histoire tout seul. Et ça m'allait très bien. Moi, je trouvais que j'avais pas besoin de m'imposer aussi. Ça aurait été trop, quoi. S'il fallait que moi, je mette aussi mon grain de sel au milieu. C'était un peu trop. Votre notoriété était-elle à un moment ? Je crois savoir, mais arrête-moi si je dis une bêtise. Je crois savoir que Pierre Messmer, qui était le premier ministre de Georges Pompidou, a même tenté de vous récupérer pour une campagne de plus, pour vanter les joies de la famille. Oui, c'était l'idée, le couple idéal avec l'enfant et tout ça. Quand on connaît tes positions sur le droit d'aventurement, ça a dû te faire... Éric, surtout, était totalement contre. Mais alors, jamais on participera à ce genre de choses. Jamais, jamais. Alors, Annie, dans les chansons de ta vie, et pour évoquer Éric, tu as choisi de nous faire écouter une magnifique chanson, composée et écrite par lui. Une chanson qui date, je crois, de 1980. Un album qui a eu deux pochettes, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est vrai. Et cette chanson, c'est Je t'écris. Je t'écris, oui, avec l'apostophe. Une chanson que votre fils, Baptiste, a reprise. Ah oui, Baptiste l'a chante super bien. Il l'a reprise, il n'y a pas pris longtemps. Oui, parce que Baptiste a toujours eu des velléités de chanteur. Il avait fait des disques dans sa prime jeunesse, disons. Puis après, il a fait autre chose. Il a fait sa vie autrement. Mais il a toujours cette idée de chanter. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et il l'a reprise, avec d'autres reprises, avec d'autres chansons qu'il a faites lui, etc. D'ailleurs, tiens, il fait un concert bientôt, le 23 septembre. Où ça ? Il fait ça, alors je ne sais même plus où, il me l'a dit. Dans Paris ? Dans Paris, voilà. Mais ça peut se trouver sur Internet. Baptiste Chardin, c'est sans problème. Non, Connétable, ça me revient. C'était un petit lieu très, très chouette. Très chouette endroit rue des Archives, je crois que c'est. Effectivement, où de nombreux artistes se sont produits. Comme Maurice Fanon, qui a eu les plus jolies plumes de la chanson française. C'est vrai, c'est vrai. C'est produit là-bas. Et qu'est-ce qui touche dans cette chanson ? Alors, qui pour le coup, dans l'idée et dans l'inspiration, est très loin de l'inspiration de Stoney Chardin. Oui, rien à voir, rien à voir. Une chanson qui parle de la guerre. De la guerre, bien sûr. Et puis, quelque part, de la fin du monde, quoi. Quelque part, c'est ça. Parce que nous, on a toujours, avec Eric, on était frénétiques de science-fiction. Ça a toujours été notre grand dada. Et ça continue, d'ailleurs. Moi, j'aime toujours ça. Voilà, tout ce qui est sur le futur et tout ça. J'adore ça, quoi. Et je suis toujours très en demande de lire des choses là-dessus. Et cette chanson correspond tout à fait à cette idée-là de fin du monde, quelque part. Et en plein succès de Stoney Chardin, il te montrait comme ça, parfois, le soir, d'autres chansons qu'il avait écrites, plus intimistes, peut-être plus de chansons d'auteurs. Il avait besoin de continuer à faire ça ? Ah ben, lui, de toute façon, Eric, c'était... Toute la journée, il écrivait, il composait. Mais il écrivait des textes aussi, puisque lui, c'était... Alors, pour Stoney Chardin, il y avait la partie, bien sûr, Révaille Thomas et Yves Desca, aussi, qui avaient fait des allumettes. Mais lui, pour tout ce qui était lui, il écrivait seul ses textes. Et il était très... Bon, il avait un côté un peu perturbé, on le sait. C'était quelqu'un de pas simple. Il se posait beaucoup de questions, en fait, voilà. Et on en parlait beaucoup, parce que c'était des choses intéressantes, en même temps. Votre succès l'a dérangé ? L'a dérangé, peut-être, oui, peut-être. Mais quand même, il en était content aussi. Il en a profité aussi. Il en a profité, bien. Mais c'est vrai que, dans son optique de carrière, il aurait aimé, disons, avoir plus de succès en solo qu'à deux. Et c'est ça. Et j'ai eu le bonheur de partager avec toi la tournée Achetendre et Tête de Bois. Bien sûr. Vous vous produisiez avec Eric, c'était en 2000... 2007, 2008, 2009. On a fait trois ans. Vous l'avez fait trois ans. Moi, j'ai fait 2007, 2008 avec vous. C'est ça. Et j'avais la sensation, pour avoir beaucoup parlé à l'époque avec lui, qu'il y avait, en fait, une forme de schizophrénie. Il y avait deux personnages qui avaient en lui. Celui qui était très content de monter sur scène avec toi. Bien sûr, il adorait ça. Il adorait ça. Et tous ces tubes que des milliers de gens, deux fois par jour, parce qu'elle a tournée Achetendre et Tête de Bois, c'était, mais vraiment, il faut le voir pour le croire, des zeniths bourrés deux fois par jour, reprenant les Made in Normandie, la Ventura, et tous ces tubes qui font aujourd'hui partie de la culture populaire. Et puis, il y avait un deuxième moment où il revenait seul avec ses chansons à lui. On avait l'impression que, même s'il ne remportait pas ce même succès avec ses chansons à lui, il y avait même des jours où c'était un petit peu difficile. C'était plus important pour lui de faire ça que de défendre le duo. Il devait être sacrément malheureux d'être tiraillé comme ça entre deux. Oui, pour lui, c'était assez difficile, c'est vrai. Mais bon, il a eu la chance quand même de pouvoir se produire seul, ce qui était quand même une chance folle. Moi, je me produisais seule aussi de mon côté. Quand on avait tous les deux, comme disait Michel Alguer, le producteur, j'ai deux artistes, mais en fait, j'ai trois spectacles différents. J'ai le duo. Vous vous chantiez en solo, tu chantais en duo une chanson de Mario. J'ai toujours chanté des chansons d'amour. C'est ça, Ville de la France aussi, je reconnais. Et lui chantait ses trucs. Mais toi, j'ai l'impression que tu étais parfaitement heureuse avec tes chansons du duo. J'ai pas toujours senti ça de son côté. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Et en fait, il a fait une petite concession, si on veut, parce que dans l'idée de la tournée, pour lui, c'était très important, surtout vu le monde qui venait nous voir. C'était incroyable. Incroyable. Il espérait justement réussir à avoir un succès en total, en solo. À montrer autre chose. À montrer autre chose, mais malheureusement, le duo écrasait tout, ce qui est normal en même temps. En même temps, vu tous les tubes qu'on avait, c'est un peu inévitable. Puis vu aussi l'ambiance populaire et le public qui venait. Mais c'est assez courant de rencontrer des artistes qui sont parfois mécontents des chansons pour lesquelles ils ont eu du succès et qui, toute leur vie, courent après autre chose qu'ils n'auront peut-être pas. Sans doute, sans doute. Il y a d'autres exemples. En tout cas, il nous laisse écrire de magnifiques chansons, dont une que tu as choisie. Je t'écris. On l'écoute. Que deviens-tu ? J'ai un soir une conversation avec lui. Ah oui, ah oui. Surréaliste. Mais chaque phrase peut te... Ah oui, c'est sûr. J'ai toujours à mon mur un truc, il avait fait un fauteuil roulant avec une mèche. Ah oui, d'accord. Je roule, donc je suis. Ah oui, pas mal. Il me l'a offert, elle est toujours dans mon bureau. Mais la douleur de ce... Ah oui, oui, oui. Je t'écris un Éric Chardin que l'on connaît moins. C'est vrai. Une chanson choisie par Annie Stone dans les chansons de ma vie sur Radio-J. Annie, on va continuer notre voyage en chansons. Et là, on va aller vers quelqu'un que vous connaissez, je crois, plutôt bien. Puisqu'il partage votre vie depuis quoi ? Depuis une petite cinquantaine d'années ? Oui, Mario. Mario. Ah bah 47 ans maintenant. Ça fait pas mal. 50 ans, c'est les noces de quoi ? De diamants ? Je sais même pas. Il faudra qu'on s'enseigne. Et Mario Dalba, le grand public le connaît parce qu'il a aussi une carrière de comédien. On l'a vu dans de nombreux films. Vous vous rencontrez sur My Flower, c'est ça ? Non, pas du tout. On s'est rencontrés l'année d'avant sur une tournée. Parce que tous les ans, on faisait des tournées d'été, d'hiver, de tout. Et puis en fait, dans les tournées, ce qui était formidable à l'époque, c'est qu'on avait une première partie. Alors nous, pendant cinq années, on a eu les mêmes. C'est-à-dire Michel Jonas qui démarrait. C'est Jérôme qui faisait la naquette. Charlotte Julien. Elle était déjà là, Charlotte ? Elle était déjà là. Bah oui, elle avait fait fleur de province et allé l'éoptement de la campagne à ce moment-là. Et du coup, on avait notre groupe, quoi, vraiment soudé. D'accord. Et puis après, on arrivait en 74. Ça faisait déjà pas mal d'années qu'on avait les mêmes. Bon, on s'est dit quand même, il faudrait peut-être un peu modifier. T'as un peu changé de première partie. Alors moi, à l'époque, j'étais folle de Fuguin et le Big Bazaar. J'adorais ça, pas que moi. Et je trouvais génial d'avoir un groupe comme ça, derrière, coloré, qui chantait, qui dansait. Et je rêvais de trouver une troupe qui puisse faire ce genre. Ce qui nous accompte, qui fasse les chœurs en même temps. Mais en même temps, disons qu'on renouvelait un peu le genre, quoi. Au lieu d'être tous les deux, on avait du monde autour de nous, quoi. On passait du duo à la troupe. Et il s'est avéré que, toujours pareil, huit jours avant qu'on parte en tournée, parce qu'on n'avait toujours rien, on tombe sur la troupe Attention, avec Nicole Rieux, qui avait fait un club Je suis, qui était tout à fait ce qu'on voulait. Ils étaient huit et ils étaient très, pareil, très joyeux, très dansant, très chantant et tout. Et je me suis dit, ceux-là, c'est exactement ce qu'il nous faut. Première chanson écologique, quand même. Oui, en plus, oui, oui. Et du coup, on les a donc rencontrés. Et moi, Mario, il faisait partie de cette troupe. Mais moi, je le connaissais d'avant, parce qu'il était chez Vogue, avant. Il était sous le nom de Mario Jacques. Effectivement. Il avait fait des disques. Et puis nous, à l'époque... Plusieurs disques. Plusieurs disques. Donc, à ce moment-là, les maisons de disques copinaient beaucoup. Moi, j'étais chez Paul Lider, chez Vogue, il y avait des grandes soirées. Et moi, je connaissais bien Antoine, je connaissais toute cette bande-là, les Charlots, bon, Dutronc, François Zardy, toute la bande de chez Vogue, quoi. Et Mario faisait partie de ces jeunes chanteurs, avec Sullivan, aussi, qui jouait du Citar, je te rappelle. Enfin, ils étaient toutes une bande, Cédric et Cléo, tu vois. Ce genre-là, c'est déjà plus. Ceci ne nous rajeunit pas. Non. Et Mario, donc, moi, je le vois, je ne savais pas qu'il faisait partie de cette troupe. Et ça, tout de suite, était coup de troupe ou pas ? Mais non, pas du tout. Mais je lui dis, ah, mais toi, je te connais. On s'est déjà croisés chez Vogue, il y a longtemps, etc. Et du coup, voilà, on est partis en tournée ensemble. Et on est, donc, on était copains, quoi. Vraiment, très potes, quoi. Mais vraiment. Mais très, très potes. Très potes. Non, mais sans plus. D'accord. Parce que moi, donc, j'étais encore avec Eric, bien sûr. On s'est séparés plus tard. Beaucoup plus tard. Et Eric, Mario était aussi en couple avec Lilou, qui est devenu comme ma sœur maintenant. Et du coup, voilà, à partir de là, on a plus que sympathisé. Il a fallu un an, quand même, avant qu'on concrétise. Un an, un an, un an, oui. Les travaux d'approche ont été. Ça ne s'est pas fait tout seul. Et ce qu'on a eu la chance folle, dans les histoires d'amour, ce n'est pas évident, c'est que Mario et moi, on soit, enfin, Mario soit seul, parce qu'il s'est séparé de son épouse. Et Eric soit tombé sur Pascal Riveau. Voilà, complètement pareil, qui a été engagé pour faire mes flowers. D'accord. Et du coup, on ne s'est jamais retrouvé largué, comme souvent dans un couple, il y en a un qui, voilà. Oui, où un part et l'autre reste. On a rencontré en même temps, à peu de choses près. L'âme sœur. L'âme sœur, nos futurs, voilà, accompagnants. Et vous vous êtes tous retrouvés sur mes flowers ? Sur mes flowers. En plus, c'est fort, quoi. Et tout ça, la joie et dans la bonne humeur. Complètement, on a même vécu tous les quatre ensemble, pendant un moment, parce qu'on répétait à la salle Playel, mes flowers, et on habitait, on avait un grand appartement, alors on avait de la place. C'était un genre de kibout, ça. C'était un peu ça, l'idée. Puis on avait Baptiste, qui était petit, donc c'était pratique. Il avait ses parents, et puis en même temps, voilà. Donc, tout s'est très bien passé. On n'a jamais, voilà, tout a été bien. Puis à un moment, la séparation s'est faite, et c'était réglé. Alors, Mario, c'est un auteur émérite aussi. Il a composé beaucoup pour les autres. Je crois qu'il a écrit pour Tino Rossi. Il a écrit quelques mélodies aussi pour Eric. Oui, ils ont fait ensemble, là, comment dire, ils ont fait ensemble, ah ben, ça va me revenir, pense à moi. Pense à moi, exactement. Il a, il a, alors il y a quelques tubes de pubs aussi qui sont signés, Mario. Oui, il a fait des pubs aussi. Cochonou, je crois que c'est lui. Cochonou, oui, 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 c'est ça. Et puis alors, là, vous allez nous faire découvrir, on connaissait la National 7 de Charles Trenet. Oui. On va découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui la connaissent, quelque chose qui a vraiment été un succès, je crois, c'est 77. C'est ça. L'autoroute A6. L'autoroute A6. Avec un clip qui est à mourir de l'air, qui est l'ancêtre du clip. Mario, Mario est dans une vieille voiture d'une Simca décapotable. C'est ça, c'est ça. Et il nous vante, non seulement les mérites de l'autoroute A6, mais de tous les autoroutes de France et de Navarre. C'est ça, exactement. On l'écoute. D'accord. Mais ça passait pas mal à la radio, ça. Oui, ça passait pas mal, oui, oui. Il la chante encore. Je me souviens d'RMC, moi, c'était la radio qu'on écoutait en allant en Espagne. Oui, c'est ça, oui, il l'a passée. L'autoroute A6, Mario Dalba, le choix d'Ani dans les chansons de sa vie. Cette chanson, je me souviens, j'ai un souvenir extrêmement précis. On partait en Espagne et donc, à un moment, on passait d'RTL ou d'Europe 1 à RMC. Et ça a été vraiment un vrai succès de l'été A77. J'ai la sensation, en écoutant cette chanson, qu'on pouvait tout se permettre à l'époque. Aujourd'hui, on ne pourrait pas chanter ça. Ça serait difficile, oui, oui. Mais oui, c'était formidable parce que, voilà, en même temps, on n'attendait pas non plus. On se doutait bien. Voilà, on espérait toujours faire un succès, bien sûr. Mais bon, ce n'était pas gagné de bannes. Une chanson, deuxième degré, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'y a plus de fantaisistes, il n'y a plus d'humoristes. C'est ça, c'est dommage. Aujourd'hui, vous vous amenez ça, un programmateur de radio, je pense qu'il vous regarde comme une poule qui va trouver un couteau. C'est exactement ça. Et Mario, vous avez pensé un moment à chanter avec lui ? Ah bon, oui, enfin, pas en duo parce que, bien sûr, ça sera un peu bizarre. Mais on fait énormément de galas où il m'accompagne. Enfin, on fait une partie avec une bande-orchestre. Il y a la voix d'Eric dessus. Et puis, il y a une partie où on chante en live tous les deux. Et il m'accompagne aussi. Et moi, je fais d'autres chansons que j'aime bien. Et il fait autre autre à 6. Il le vit comment, Mario, de vivre avec la moitié d'un duo occulte ? Oui, je pense qu'il le vit très bien. Ça n'a pas posé de problème. Mario, c'est un sourire et un éclat de rire sur pied. C'est quelqu'un qui aime la vie. Non, mais comme je disais tout à l'heure, il était très ami avec Eric. Ils étaient très branchés tous les deux. Ils étaient en plus très musiciens dans l'idée d'écrire des chansons. Créatifs, créatifs. Donc, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'histoire de trucs méchants ou quoi. Jean Salaud, ça n'est jamais arrivé. Alors, vous n'avez peut-être jamais enregistré de duo avec Mario. Par contre, vous avez partagé vraiment la scène avec lui à différentes reprises. C'est facile de jouer avec l'homme de sa vie ? Oui, très facile. J'ai déjà eu quand même un peu l'expérience avec Eric. Mais avec Eric, on a compris que ce n'était pas toujours évident. C'est ça, c'est ça. Non, mais je veux dire que j'avais déjà vu un peu comment ça marche. Et puis après, avec Mario, on a fait des spectacles différents. Et c'était toujours super. Notamment à Avignon. Oui, c'est ça. Mais vous ne jouiez pas qu'avec Mario. Il y avait aussi vos autres enfants. Il y avait les autres enfants. On a fait une pièce. Desi et Martin. Famille, je vous aime. Desi et Martin et chacun leur compagnon à chacun. On était vraiment la vraie famille. La famille. Vous êtes quel type de maman ? La maman copine ? La maman maman ? Oui, un peu tout, je pense. Un peu tout. Je pense que c'est formidable. C'est quand une maman, c'est d'arriver à concilier à la fois quand même le côté maman. Ce n'est pas leur copine du tout. Mais en même temps, on a une complicité formidable. C'est ça. Quand on vous connaît, on vous voit extrêmement solaire. Qu'est-ce qui peut vous mettre en colère ? Je me suis souvent posé cette question. Je me suis déjà mis en colère encore. Peut-être maintenant. Ça peut arriver. Ce qui me détruit sur Internet ou à la télé, c'est toutes les histoires des injustices. Alors, pour les animaux, moi, j'adore les animaux. Quand je vois, mais moi, je pleure quand je vois les horreurs perpétrées sur les animaux. C'est pour ça que je fais le plus de manifs possibles, genre fermons les abattoirs, des choses comme ça, ou contre la fourrure, tout ce qu'on veut. Parce que quand je vois des images sur les corridas, des choses comme ça, ça me détruit. C'est horrible. C'est affreux, mais c'est presque plus que pour les gens. Les animaux, ça me touche tellement que je ne peux pas avoir des images d'animaux martyrisés. C'est un truc qui me... J'ai envie de tuer. Alors, un tauré adore, mais moi, je le tuerais, si je pouvais. C'est affreux. Mais oui, ça tombe bien. Non, mais c'est ça. Je me dis, mais comment on peut faire ce genre de choses ? C'est un truc qui me dépasse. Il y a d'autres choses qui peuvent comme ça. J'ai la sensation que vous avez aussi un sens de la justice très profond. L'injustice, je crois que ça doit pouvoir vous mettre aussi en colère. L'injustice, c'est affreux. Oui, alors, sur les animaux. Puis après, il y a toute la partie, les femmes, évidemment. Tout ce qu'on apprend, les horreurs, pépétraient une fois de plus, sur les femmes, sur les jeunes filles, tout ça. C'est un truc... Moi, je suis très, justement, très, très féministe dans ce sens-là, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose qui me détruit aussi, quoi. D'assister, enfin, d'entendre ou de voir des choses horribles. C'est un truc qui est impossible, quoi. Annie, jouer les monologues du vagin, reprendre le rôle avec les Jeannes, avec les... Oui, bien sûr. C'est un acte militant, pour toi. C'est une façon de dire les choses dans ton domaine, dans ton langage. Oui, en fait, c'est pratique parce que c'est sous le couvert de l'humour, quand même. Parce que s'il n'y a pas d'humour, c'est un peu... Un peu chiant. Mais justement, sous le verre de l'humour, de dire des choses, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est important. Mais il ne faut pas oublier, quand même, de faire ça au second degré, quoi. De ne pas faire au premier. C'était important pour toi d'avoir une deuxième partie de carrière, où, justement, tu dises un peu plus qui tu es. Parce que c'est vrai que dans la première partie de carrière, tu étais l'épouse parfaite. C'est ça. Là, c'était vraiment important pour toi de dire, je suis ça et... Mais l'avantage, c'est que la première partie de carrière a été très courte, finalement. Avec Eric, on a chanté cinq ans. C'est très peu. Après, bien sûr, on a continué. Ça a tellement marqué les joues. Mais après, on a continué, bien entendu. Mais disons que le gros de l'affaire, les tubes ont été faits sur cinq ans, pas plus. Donc, c'est vrai qu'après, bon, bah, j'avais le temps, quoi. J'avais encore des choses à pouvoir prouver, à dire, à faire. Donc, je ne me suis pas privée, quoi. J'ai eu le temps. Ce recul que tu as sur les choses, sur la vie, sur la notoriété, le fait que, à ma connaissance, tu n'es jamais pris la grosse tête, ça te vient d'où ? Ça te vient de tes valeurs d'enfance ? Ça te vient d'où le fait que tu sois toujours restée, toi ? Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Oui, sans doute, je ne sais pas. Non, bah, en fait, c'est parce que... Bon, j'ai eu la chance d'avoir une éducation tout à fait classique, normale, avec des parents aimants et tout ça. Une maman formidable. Et puis, voilà. Et puis, quand après, j'ai commencé à être un peu dans le métier, parce que j'observe beaucoup, j'aime bien regarder les gens. C'est facile de se faire griser à ce moment-là. C'est ça, c'est ça. Mais justement, quand j'ai vu un peu certains, dont je ne nommerai pas, certains chanteurs, vraiment se prendre pour ce qu'ils n'étaient pas, enfin, ce qui n'est pas assez, je me suis dit, moi, je ne tomberai pas dans ce genre de truc. Non, non, ce n'est pas possible, quoi. Pour moi, c'était inenvisageable. Parce qu'il faut quand même le rappeler pour les jeunes générations, Stone et Chardin à l'Olympia, ce n'était pas un soir ou deux. C'était trois, quatre semaines. Vous étiez vraiment des stars. Vous vendiez des millions de disques à l'époque. Être grisé, prendre un peu le vertige, c'était facile à l'époque. Ça aurait pu être facile. Non, mais il y a aussi une chose, c'est qu'on n'était quand même pas des débutants. On avait déjà eu quelques années où on avait un peu de vol. Et puis, en même temps, on a été des débutants avant, quoi. C'est-à-dire, pendant cinq ans, on a fait nos armes, on a fait des petits galas, des choses... C'est important, je crois, de ne pas tout de suite avoir un succès énorme. D'avoir eu le temps d'appréhender le métier. De savoir le savourer ensuite. Voilà, c'est ça. Alors, aujourd'hui, tu vis dans l'Allier à Commentry. Oui, beaucoup. Ça se passe comment, une journée d'Annie, aujourd'hui ? Oh, c'est très agité, très occupé. Plein de choses à faire. Plein, plein de choses. J'ai la chance d'avoir énormément d'amis très proches, très, très chers, là-bas. Oui. Dans tous les domaines, dans tous les styles. Et puis, il y a plein de choses à faire, parce qu'on occupe des animaux, bien sûr. On s'occupe, par exemple, de faire stériliser les chats, des choses comme ça. Alors, pareil, j'ai été voir la mairie. J'ai essayé de faire le maximum pour qu'il y ait un budget qui s'ouvre pour ça. C'est une chose. Et puis après, il y a aussi le côté festif. On est invité. On a des amis. Et la vie sociale. La vie sociale. Les amis qui ont un restaurant à Montluçon formidable, avec qui on est très amis. Et puis, voilà. Et puis, là-bas, il y a toujours, à la campagne, il y a plein de choses à faire. On est toujours très occupés. Tu es toujours extrêmement sollicité par des rôles qu'on te propose. Tu reçois beaucoup de propositions. Oui, oui, oui. Je reçois toujours des propositions. Alors, je fais un petit tri. Parce que moi, j'avoue que maintenant, moins j'en fais, plus je suis contente. Ah bon ? Oui, oui. Je ne suis plus trop en demande, bien sûr. Il y a toujours des choses qui peuvent te toucher. Des choses qui peuvent me toucher, au contraire. Ou même des galas, quand souvent, c'est par des gens que je connais, par des amis qui me branchent sur telle chose ou telle chose. Mais c'est vrai que quand je suis chez moi, tranquille, je suis très heureuse. Ça ne me pose pas de problème. Alors, on continue notre balade enchantée, en chanson, avec une chanson qui pourrait résumer elle seule toute ta vie. Cette chanson, c'est chanson pour une drôle de vie. Alors, une chanson que l'on connaît, interprétée par Véronique Sanson. Mais là, on va avoir une version qu'on connaît moins, une version que vous avez chantée avec Eric. Oui. Raconte-moi l'histoire de cette version-là. En fait, elle n'est pas seule. On est à la toute fin de la vie d'Eric. Oui. C'est passé à ce moment-là. On s'est dit, allez, pour vraiment mettre un point final. Bon, Eric était malade. Il se savait... Condamné. Condamné. Et il a eu cette idée, parce qu'on rigolait avec ça. C'est devenu un gag. Eric avait du mal à chanter d'autres chansons que les tiennes. Il n'arrivait pas. Ce n'était pas bien et tout. Et là, on a fait ça un peu comme un... Comment on peut appeler ça ? Ah, je ne trouve pas le mot... Un défi. Un défi, si on veut. Un défi, à Paris. Et on s'est dit, tiens. Puisqu'Eric, tu sais, se targuait beaucoup d'avoir été à l'origine du renouveau des duos. Il disait, c'est sans nos enfants. Enfin, il exagérait. Et parce que, alors que... Je crois que lui-même dit... Je ne croyais pas lui-même. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Je n'ai nié Sylvie. C'était ses enfants chez Laringo aussi. Enfin, tous ceux qui avaient fait des gros tubes après nous. Pour lui, c'était grâce à nous, quoi. C'était un peu vrai, quelque part. Parce qu'avant, il ne l'aurait pas fait, avant. Effectivement. Voilà. Alors, effectivement, donc, on s'est dit, tiens, ce qui serait marrant, ça serait de reprendre tous ces duos, de faire un disque, enfin, oui, un CD, ce qu'on veut, en reprenant toutes ces chansons-là. Les pionniers du duo reprennent les duos des autres. Et on a même fait J'ai un problème, on a fait Laisse les gondoles à Venise, on a tout fait, quoi. Disque extrêmement réussi. Ah oui, on s'est régalé à le faire. En plus, l'avantage, comme il était un peu, il n'était pas en pleine forme, il avait un studio chez lui, dans sa cave. On avait un ami qui faisait l'ingénieur du son. Les prises de son. Donc, on restait sur place, Gabriel, sa femme, nous, on était là aux petits soins, on avait vraiment tous les avantages, quoi. Et on s'est régalé à faire ça. Et puis, dans le tas, ce n'était pas un duo, mais comme on aimait beaucoup la drôle de vie de Véronique Samson, on s'est dit, tiens, on va la mettre aussi dans les chansons. C'est devenu un duo ? Oui, par la suite. Avec Géraldine Nacach. Absolument, mais c'était plus tard. C'était un tout petit peu bizarre. Et donc, vous vous étiez rendu compte, ce texte, il colle parfaitement à vos vies. Oui, complètement, c'est pour ça qu'on s'est dit. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. C'est ça. Ah oui, mais c'est Eric qui m'a dit, mais celle-là, il faut qu'on la fasse, elle est trop bien, puis on l'aimait beaucoup en plus. Alors, on l'a mis sur le fameux CD. Et il y a une vraie petite magie dans ce duo que je vous propose d'écouter tout de suite. C'est la version d'Eric et Annie, d'accord ? Oui, c'est ça. Excuse-moi. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Si je te verrai tous les jours, si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras ? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras ? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras ? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi. Il y a une véritable émotion à réécouter, vos deux voix ensemble, sur cette chanson-là précisément. On a l'impression, Eric, mais jusqu'au bout, je me souviens de votre dernière émission chez Michel Drucker, on a l'impression qu'il a eu cette politesse vis-à-vis du public de faire le clown jusqu'au bout, comme si tout ça n'était pas sérieux. Complètement, c'est incroyable. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il était comme ça, lui, Eric. C'était un showman, un vrai. Puis une forme de politesse vis-à-vis des autres aussi. En plus, oui, tout à fait. Alors, Annie, on arrive au bout de ce voyage, on aurait pu parler encore bien longtemps. Je rappelle votre actualité, Annie Stone, ma vie dans tous les sens, édition des Champs-Elysées. Le duo qui est sorti, l'album de duo qui est sorti, l'album du duo, l'album, la compilation qui est sortie en avril dernier, Stone et Chardenne. C'est quoi le prochain rêve artistique de Annie ? Oh, artistique, il n'y a pas vraiment de... Non. Il n'y a pas quelque chose que vous aimeriez faire ? Non, du tout. Non, non, non. Moi, je prends les choses comme elles viennent. Voilà, j'écoute ce qu'on me propose. Après, bon, ben voilà, on va en fonction de ce qu'il y a d'intéressant. Et puis, moi, je suis toujours à l'écoute de voir s'il y aurait quelque chose de bien à faire. Mais il n'y a pas de plan de carrière en quoi que ce soit. Comme je disais tout à l'heure, si je ne fais rien, ça me va bien aussi. Je suis chez moi. Je suis avec mes chats. Tout va bien. Voilà. Et j'ai toujours de quoi m'occuper largement. J'ai quand même cinq petites filles. C'est pas mal. Il y a de quoi faire avec mes trois enfants. Donc, il y a de quoi faire aussi. On s'entend tous super bien. Donc, c'est quand même une chance inouïe. Et on est très bien entourés. Donc, je veux dire, je suis très, très chanceuse à tous ces niveaux-là. Donc, voilà, les choses viendront, viendront pas. Peu importe. Mais de toute façon, tout ira bien. Quand on écrit un livre, quand on se penche sur le passé, lorsqu'on regarde un petit peu dans le rétroviseur, quand vous voyez cette vie qui a été, cette drôle de vie, une vie, c'était pas vraiment une vie. C'est un destin que vous avez eu, en fait. Bien sûr. Qu'est-ce que vous vous dites ? Je me dis que je suis pas mécontente de ça. J'aurais même pas... Je pense que quand j'étais gamine, enfin que j'étais adolescente, j'aurais pas imaginé que ce... J'avais pas non plus de projet à long terme. Ça venait comme maintenant. Ça venait comme ça venait. Vous avez quand même l'envie. L'envie, bien sûr. Et du spectacle. Oui, du spectacle. Mais bon, voilà. Moi, j'aurais été très contente aussi de faire une petite carrière. Parce que moi, j'en vis pas du tout les grandes vedettes. Alors ça, c'est un truc... Je trouve ça épouvantable d'avoir une notoriété comme Haïté Johnny ou des gens comme ça. Mais vous avez une sacrée notoriété aussi, Annie. Ah non, mais moi, je prends le métro tranquille. Personne m'embête. Et tu peux prendre le métro sans coup ? Évidemment. Là, je suis venu en métro. Attends. Bien sûr. Attends. Moi, je la liberté. Mais j'en avais parlé avec Coluche à l'époque, qui souffrait beaucoup de plus être libre. Il me dit, moi, je vais boire un coup au bistrot. Ça y est, c'est une bagarre tout de suite, quoi. Et c'est épouvantable de pas être libre, de pas se dire, tiens, je vais aller acheter ma baguette à la boulangerie et je ne vais pas avoir 20 personnes qui vont me... Voilà. Et moi, c'est ça. Donc, je suis arrivée à ça. Moi, je suis libre complètement. Et je suis contente de ne pas avoir été... Enfin, j'ai été, disons, à une époque, mais ça ne m'a pas dérangée plus que ça. C'est très important dans la vie d'être libre, quoi. D'avoir toute liberté et d'avoir des rapports sains et normaux avec les autres personnes. Voilà. Tout simplement. En résumé, Annie, une vie réussie. Une vie réussie. Qu'on vous souhaite encore bien longue. C'est gentil. En tout cas, merci, Annie, d'avoir fait un petit détour par notre studio et à ce micro de Radio-J. Vous êtes ici chez vous. Donc, les prochaines mémoires pour les 10 années à venir. Oh, mais il y en aura peut-être d'autres. Je fais peut-être un livre sur les recettes de cuisine en ce moment. C'est curieux. Alors, on prend d'attes tout de suite. On prend d'attes tout de suite, oui, parce que c'est un domaine qui me plaît bien aussi. Faites-moi plaisir. Mettez, et pour nos auditeurs, 2-3 recettes de couscous. Voilà, c'est ça. On vous reçoit sans aucun problème. Végétarienne, attention. Mais je fais des couscous végétariens délicieux. Couscous végane est très, très bon. Il est parfait. Merci beaucoup, Annie. A très vite. Merci aussi. Au revoir.